Musique Mes salutations amis orpailleurs. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, je suis avec un ami, toujours par souci de discrétion et d'anonymat, vous ne verrez pas nos visages. Je tiens à m'excuser par avance de ne pas pouvoir tout vous montrer car je filme avec mon smartphone et n'ayant toujours pas d'AxioCam, je n'ai pas de support adéquat pour tout filmer facilement. Bref, nous sommes sur un nouveau spot que ni l'un, ni l'autre ne connaissons. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du bedrock, par endroit c'est lessivé et par endroit il y a de belles accumulations. Après une matinée à prospecter une petite partie de cette zone, nous avons fini par trouver une faille qui, après quelques pannes, est plutôt intéressante. Nous avons donc mis en place nos sluices afin de pouvoir traiter les matériaux plus rapidement. Voici la faille, et je vous amène voir les sluices en action. Bon, cette rampe est trop connue, je vais vous montrer la mienne. Il y a un peu d'or, c'est vraiment cool. Donc voilà, une petite rampe faite maison, aujourd'hui elle est en configuration tapis spaghetti, le célèbre Minermos, rifle et second tamissage directement sur rampe. Allez, je vais quand même vous montrer cette rampe avec un tapis d'une boutique qui commence à être connue. Je ne sais pas si elle garde l'or, en tout cas, elle garde beaucoup de gravier. Voici ce que l'on sort de la faille. Vous voyez la couleur brune et oxydée ? Cela veut dire que ça fait un bon moment que ces cailloux sont immergés et en contact avec des matériaux lourds tels que hématité ou magnétite par exemple. Un petit coup de vieille Ousco et vive l'automne, beaucoup de bouillée avec la différence de température entre l'air et l'eau. J'ai sorti ma rampe après avoir passé 4 seaux d'environ 15 litres de tamisé à 6 mm. Voici le résultat du pot et le mien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.